Alors nous sommes vendredi, on est donc le 27 qui se lève, nous sommes arrivés à Yudzayn de Shvorod, Daph Yudzayn donc à la deuxième ligne. Alors on a parlé dans la Mishnah bien sûr de Shehiyah, c'est à dire rester un temps, un laps de temps de se prosterner ou bien se prosterner tout seul. Alors, Baï Rava, Rava il pose une question. Il dit, Si un homme, il était donc, il était impur, nous on sait qu'un homme quand il est impur, il n'a pas le droit de rentrer dans le Betamigdash, on a bien dit ça. Maintenant qu'est-ce qu'il a fait lui ? Il n'est pas resté sur le sol du Betamigdash. Il est monté, il a dit, Baï Rava il a sauté sur un poteau, ou sur un, je ne sais pas, voilà, il s'est suspendu quelque chose. Donc il n'a pas les pieds sur le sol du Betamigdash. Alors, Baï Rava il pose une question. Est-ce que Est-ce que ce laps de temps, il faut qu'il soit capable de se prosterner et donc il faut être au sol ? Ou bien, ce laps de temps de se prosterner, c'est juste un laps de temps. Et qu'il soit au sol ou qu'il soit en l'air, s'il reste le laps de temps, il est higher. C'est ça la question. Est-ce qu'il faut vraiment, quand on a parlé de laps de temps de se prosterner, est-ce que c'est le laps de temps qui compte ? Ou est-ce que c'est le fait de pouvoir se prosterner et donc il doit avoir les pieds au sol ? Est-ce qu'on ne peut pas se prosterner sans être au sol ? C'est impossible. Comment voulez-vous ? En l'air ? Non, on a expliqué déjà hier, se prosterner, c'est avoir étalé les pieds et tout le corps au sol du Betamigdash. En Israël, ils élèvent le cochon sur des plateformes. On s'en fout. Non, non, mais c'est le principe de ne pas toucher au sol de la terre d'Israël. Ça, c'est une autre chose. Non, non, la question, elle est parce que pour se prosterner dans la hasara du Betamigdash, il faut être au sol. Et là, donc, ce monsieur, il s'est suspendu. Est-ce que ça s'appelle rester un laps de temps même s'il n'a pas pu se prosterner ? Ou ça s'appelle pas, donc, un laps de temps parce qu'il ne peut pas se prosterner ? Et là, on a dit là aussi, c'est-à-dire, on ne répond pas à la question. Bah, il pose une autre question. Il dit, Nous, on a parlé ici de quelqu'un jusqu'à présent, il était devenu impur dans le Betamigdash, il doit sortir rapidement, donc il n'a pas fait exprès. Si maintenant, un homme, il s'est rendu exprès, volontairement, il s'est rendu impur. Alors, la question, elle est, La question, il dit comme ça, est-ce que quand, là aussi, le principe de ce laps de temps, Est-ce qu'il a été discuté uniquement dans un cas d'une impureté involontaire ? Et auquel cas, celui-là, comme il s'est rendu volontairement impur, donc il n'y a plus de notion de m'hésite, il est hayab de suite. Ou bien, tu me dis, non, la notion de laps de temps, elle existe, quelle que soit la façon dont il est devenu impur, volontaire ou involontaire. Et donc, la réponse, la réponse, c'est qu'on n'a pas de réponse. Donc, troisième question, Ravashi, il pose. Nazir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse ? Alors, il dit, là, nous, Ravashi, c'est la deuxième question de Ravashi, Il dit comme ça, si un nazir, Il était au cimetière, Ou bien, il est devenu tamé, on va dire comme ça, Ça veut dire qu'il ne savait pas. On l'a prévenu, on l'a dit, il sort vite. Et donc, la question, elle est, est-ce que Cette notion de laps de temps, elle existe ? Seulement, dans le Bétamigdash, Et donc, auquel cas, dans ce cas-là, Où c'est ce nazir qui était au cimetière, Il n'y a plus de notion de laps de temps, C'est-à-dire, si on lui dit de sortir, Il pourrait traîner avant de sortir, Donc, il n'y a pas de problème. Ou bien, tu me dis non, La notion de laps de temps existe, Quel que soit l'endroit, Que ce soit à l'intérieur de la cour du Bétamigdash, Ou à l'extérieur, dans un autre cadre, Et auquel cas, lui aussi, Il sera sanctionné, S'il reste un laps de temps, Alors qu'il aurait pu sortir plus tôt. Et là aussi, la morale répond, Non, le nazir, il ne doit pas s'entendre impur. S'il se rend impur, Oui, mais ça, c'est pas mon problème. Et la question reste. Il est, il est. Non, non, ça veut dire que quand il est, Il y a une différence quand un nazir, Il est rendu tamé, Béon, soubembé, mézid, c'est pas pareil. Oui, ça c'est sûr. Donc, c'est pour ça que ça change tout. Oui, mais si on lui dit de sortir, Il ne ressort pas encore. C'est ça. Est-ce que la shiriyah, le fait de rester là-bas, Ça a aussi une valeur comme ça du Bétamigdash ou non ? Je ne sais pas. Après, on a dit dans la Mishnah, Si donc quelqu'un, il a été tamé dans la cour du Bétamigdash, Et on lui a dit de sortir, Et il est sorti, Mais seulement, au lieu d'emprunter, Il a un chemin, par exemple, Donc, qui fait 20 mètres, Il sort tout de suite, Il est pas tôt. Mais si au lieu d'emprunter le chemin de 20 mètres, Il emprunte le chemin de 40 mètres, par exemple, Alors là, il est hayaf, Parce qu'il aurait pu sortir plus, donc, rapidement. Amaraba, Raba, il dit, Il est là-bas, quand on a dit, Donc, il a emprunté un chemin court, Eh bien, Ça veut dire que, C'est la distance qui compte, C'est pas le temps. Même s'il a mis, Donc, il a parcouru les 20 mètres, En marchant, Talon devant la pointe, Et en marchant, Pas à pas, C'est-à-dire, Doucement, doucement. Mais il a pris le chemin court. D'accord? Il a dit, Raba, donc, Afeleur, Akebisat goudal, Même si le talent devant la pointe, Et, Wafinu, Koleumkule, Et même s'il est resté toute la journée, Ça veut dire, Il marchait doucement, 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 Eh bien, C'est pas tout, C'est le Raba. Non, On a dit, C'est le Raba, Lui il a dit, Pour sortir. Il y a deux chemins pour sortir. Nous on dit, S'il sort par le chemin court, C'est ça qui est bon, Il est pas tout. Il y a Raba, Il dit, Il n'est pas obligé de courir. C'est-à-dire, Même s'il sort pas à pas, Il met une heure pour sortir. C'est... D'un côté c'est vide, Mais c'est très long, Et de l'autre côté, Il y a plein de monde, Et bien c'est quoi ? Le, le, Enfin, Non, Ce qui nous rajoute au travail ici, C'est qu'en fait, Quand on a dit, Un chemin court, Par exemple, Une marche moyenne, Ça prend deux minutes, Lui il met un quart d'heure. Eh bien c'est aussi pas tôt. Ce qui compte, C'est d'emprunter le chemin court, Pas le temps. C'est la distance. C'est la distance. Dans cet argument là, Est-ce qu'on tient compte du fait, Que le gars qui marche pas à pas, Parce qu'il a un déficit, Ici, Qui, 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 Ou il fait exprès... Non, Non, On parle, On ne parle pas d'un déficit, On parle d'un normal, Un homme normal. C'est ce qui vient nous rajouter. Il fait exprès de marcher pas à pas. Oui. Voilà, J'ai emprunté le chemin court. Tu m'as dit, C'est celui-là, Le chemin court. C'est ce que dit Rava pour l'instant. C'est Rava qui vient nous rajouter cette idée. Comme quoi, Même si le chemin il est court, Et que la marche moyenne de quelqu'un, C'est deux minutes. Si le monsieur, Il le fait en trois minutes, Ou quatre minutes, De lui-même. De lui-même. Si habituellement, Il marche, Il... Non, Non, C'est un monsieur qui normalement, Il marcherait, Il ferait ce chemin, Avec sa marche normale, En deux minutes. Et lui, Il a voulu marcher pas à pas. Alors, Il a mis dix minutes. Admettons. C'est une prêcherie quand même. Mais Rava il dit, C'est quand même pas tôt, Parce qu'il a quand même pris le chemin court. C'est ce qui nous intéresse. Maintenant, Et Rava ? Rava il pose une question. Si yot, Ma u shi stafu. Ça veut dire que c'est un homme. Il a pris le chemin court. Il a marché un peu. Hop, Il a... Et il est resté, Il s'est arrêté une minute. Il marche un peu, Il s'arrête une minute. Il marche un peu, Il reste encore une minute. Ça veut dire, Il y a quelques temps d'arrêt. C'est grave, ça. Attendez. La question, Allez, Est-ce que ça s'appelle, Vu qu'il est resté une minute à l'arrêt, Une minute à l'arrêt, Ça fait trois, quatre, cinq minutes à l'arrêt, Ça s'appelle qu'il est resté, Donc, Le temps de se passer à l'arrêt. Et donc, Ça dépasse. Et donc, Il est impur. Alors, L'Augman a dit, Mais c'est passé quoi cette question ? Mais t'es chaud, Mais t'es dédé. Nous-mêmes, On vient de dire, Mais non, Quand quelqu'un, Au lieu de parcourir le chemin court en deux minutes, Il l'a fait en dix minutes, Tu m'as dit, Ravalli, Même il a dit que c'est pas toi, Il n'y a pas de problème. Donc, C'est la même chose, Même s'il s'arrête. Il marche normalement, Il s'arrête, Il marche normalement, Il s'arrête, Etc. Même s'il a 3-4 minutes de retard, C'est la même chose. C'est toujours le chemin plus court. Alors, Elle repose, Elle dit, Mais c'est pas pareil, Là-bas, On parle qu'il n'a pas attendu, Il s'est pas arrêté, Là, Tu me dis qu'il a arrêté, C'est pas pareil. Moi, J'aurais pu penser que c'est très grave, Et c'est une patour. C'est la question qu'il pose. Maintenant, Il lui pose une autre question, Il lui dit, Alors la question maintenant, Imaginons, On va prendre un cas pratique, Comme ça, Ce sera plus simple pour nous. Donc, Il y a un chemin de 20 mètres, Qu'on peut faire en 2 minutes. C'est exagéré, Mais c'est comme ça. C'est pas grave. Il y a un chemin de 50 mètres, Qu'on peut faire en 5 minutes. Comme ça, Moi, Ça nous donne des repères faciles. 20 mètres en 2 minutes, 50 mètres en 5 minutes. Donc, Normalement, Lui, Il se reprend le chemin de 20 minutes. 20 mètres, En 2 minutes. Alors, Il pose la question, Imaginons maintenant, Il a emprunté le chemin de 50 mètres, Mais il l'a fait en 2 minutes. Il a couru. Ah non, On a dit le Xara. Justement. La question, Est-ce que c'est Xara au niveau de distance, Ou ça, On a vu le temps. C'est la question qu'il pose. Ah non. Nous, On n'a rien dit. On a dit, Il a pris un chemin court. Alors, Est-ce que, Pour toi, Ce qui compte, Pourquoi tu veux le chemin court ? Comme ça, Il reste moins de temps possible, En détend ta mère. Alors, S'il reste moins de temps possible, Allez, Est-ce que c'est le moment de temps possible ? C'est une bonne question. Mais pourtant, C'est le moment, C'est là ce qui est plus court. Mais ça fait rien. C'est la distance, Ou c'est le temps ? Exactement. C'est la question, Distance ou le temps ? C'est le temps. La question qu'il pose. D'accord. Alors, C'est ce qu'il lui dit. Si'il lui dit. Si'il lui dit. Est-ce que c'est le si'il lui dit ? Est-ce que c'est le si'il lui dit ? C'est-à-dire le délai. Et donc, Comme il a mis le même délai dans le chemin court, Dans le chemin long que le cours, Donc c'est bon, Il n'y a pas de problème. Ou il dit non. Donc il me dit, Il faut qu'il soit le court, Et le long, Qu'il a pris le long, Quelque soit le temps qu'il a mis là-dedans. Donc c'est la distance qui compte ici arrière. C'est la question qu'il pose. Amalé, Réponse, Il va lui répondre. Il lui répond. Il lui dit, Il répond, Non. Le chemin lourd, Le long, N'a pas été pour être repoussé. Ça veut dire, Dans ce cas, En tout cas, Donc s'il a emprunté le chemin long, Il est haïaf. C'est la distance qui compte, Ce n'est pas le temps. C'est ce qu'il a répondu. Pourtant, On vient de dire, On dit que c'est le bon, C'est le premier chemin, Le court, Il est réel. C'est une réponse, Il lui donne sa réponse, Il lui dit, C'est la distance qui compte, Il est haïaf. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. De toute façon, Il faut bien choisir entre le temps et la distance. Ce n'est pas logique. Tout doucement, Tout doucement. Mais ça, Ce n'est pas logique. Ce qui est logique, C'est le premier chemin. Non, 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 non. Tout à l'heure, Il a emprunté le chemin court. Donc, Il lui a dit, C'est la distance qui compte. Ce n'est pas le temps. Si vous me permettez, En transposant ce raisonnement, Je dois vous rendre 10-0 Et je vous dis, Je préfère vous le dévoir toute ma vie Que de ne pas vous rembourser. Ah non, Ah non, Ce n'est pas de devoir toute ma vie. Ça, Non, Toute ma vie, Qui sait, On ne sait jamais. Qui sait quand est-ce qu'on peut vivre. Ça, Ce n'est pas, Ça ne dépend pas de nous, Ça. Alors, Quand on peut rembourser des euros en une semaine Ou deux, trois semaines, Ce n'est pas interdit. Ça, En fonction des, Des, Contrats qui a été convenu. Ce n'est pas pareil. Voilà. Non, Il n'y a pas 10 ans. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Allez, On ne va pas discuter. Non, Monsieur, C'est toi qui le dis, Ça. Ben oui. Mais non, C'est toi qui le dis. Ben oui. Non. Lui, Il lui dit non. Oui, Rabi Zera. Et lui, Eh bien, Lui dit non. Ce n'est pas le temps qui compte, C'est la distance. Je vous prends 10 euros sur 30 ans. Allez, Matribla, La Bézera. Allez, Allez, Monsieur. Il vient, La Bézera, Il l'objecte. Il vient, Il dit, Voilà, Nous avons vu. Écoutez bien. Si un Kohen, Il a servi dans le Bézera, En étant tamé, Il est, Il a quand même fait un service. Volontairement, Il est, Alors, L'Aqma, Il pose une question. Comment ça s'est passé cette histoire? Pourquoi il dit ça? Parce que normalement, Nous, On sait qu'un Kohen, Quand il sert, Alors qu'il est tamé, C'est marqué carrette. Hayav carrette. Et nous, Nous, Il dit, Ici, Il a marqué, Peu mita. Alors, Pourquoi mita? Comment il dit comme ça? Il dit, L'Aqma, Si il n'est pas resté un laps de temps minimal, Alors, On a un laps de temps minimal, Tu peux faire un service. Tu ne peux pas faire un service en une minute. Ce n'est pas possible. Il faut le temps pour faire un service. Maintenant, Il dit ça. S'il a mis un temps de service normal, Dans ces cas-là, La balkanète où? C'est un hayav carrette. Ce n'est pas un mita bédé shaman, Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Alors maintenant, La balkanète résonne. Si tu me dis que c'est le temps qui compte, Donc, C'est le temps. Alors, Je peux comprendre, Dans ce cas-là, Qu'il a fait le service, Avec rapidité. Et donc, Il n'est pas hayav carrette, Parce qu'il n'a pas mis, Par exemple, Pour le service, Si vous mettez un quart d'heure, Lui, Il a mis cinq minutes. Donc, Il n'est pas resté un quart d'heure, Du coup, Il n'est pas hayav carrette. Ce n'est pas ça. Comme il a quand même, Servi avec impureté. Il n'a jamais déjà rien. Donc, Si c'est le temps qui compte, Je comprends. Et là, La balkanète a dit, Mais si tu dis, Mais si tu me dis, Non, Ce n'est pas le temps, C'est le fait de faire la chose. D'accord? Le fait de faire la chose, Dans ce cas-là, Comment il peut, Alors qu'il a fait son service, De façon normale, Il vient à bailler, Il dit, Quel est ton problème? Il dit, Il dit, Il dit, Pourquoi? Je peux te dire, Que c'est un monsieur, Donc, Qui était tamé. Et quand on lui a dit tamé, Il a, Donc, Il a dit, Très bien, Il a compris, Il voulait sortir. Et en sortant, En sortant, Donc, Il a emprunté le chemin court, Pour ces cas-là, Il est, Pas tôt. Seulement, Sur la route, Il est passé à côté, Donc, Il était sur le mesber, Lui. Il a pris le, Comme une sorte de fourche. Il a retourné la viande, Qui était sur le mesber, Pour qu'elle cuise mieux. Donc, Il a fait un service, Qui prend une seconde. D'accord? Et donc, C'est pour ça, Il est passé à la viande, Et ça veut dire, Qu'il n'a pas, Il est passé longtemps. Donc, Il est sorti rapidement. Mais en même temps, Il a fait quand même un service. C'est pour ça, Il est passé à la viande, Il n'est pas à la viande. Parce qu'il a marqué, Alors, Cette idée-là, Elle a été ramenée par la viande. La viande, La viande, Un étranger, C'est d'ailleurs, Un juif qui n'est pas Kohen, Qui a fait, Ne serait-ce que ça, Il a retourné un morceau de viande, Sur le mesber, Donc, Alors qu'il n'est pas Kohen, Il est à la viande, On voit bien qu'il y a une possibilité. Goufa, On revient sur cette idée, Justement, De Rabouna, Qui a dit, Un étranger, Un juif qui n'est pas Kohen, Qui a retourné la viande, Sur le mesber, Au bitamidash, Il a dit, Il est à la viande, Donc, Il est à la viande, Parce que, C'est marqué, Un étranger qui s'approche du mesber, Un non Kohen, Qui s'approche, Il est à la viande, Et là, On va lui poser une question, Il est à la viande, Ça veut dire quoi, Il a retourné la viande, Il dit comme ça, Il dit, Il dit, Il dit, Il dit, Il dit, Si, Il dit, Il dit, Si ce monsieur, Nous on a dit, Donc ce monsieur là, Il a retourné un morceau de viande, Donc sur le mesber, Comme ça, Il grille, Il brûle quoi, Il a fait, Il a fait, Alors on m'a dit, Attends, Si, Il n'a pas retourné, La viande n'aurait pas été grillée, Par exemple, Il avait un gros morceau comme ça, Le bas était grillé, Le haut il n'est pas grillé, Impossible qu'il ne soit grillé, Et c'est en faisant ça, Qu'il a donc, Permis à la viande de griller, Donc on a dit, C'est évident qu'il a, C'est lui qui l'a, Il a permis à cette viande de griller, Sans lui, Alors il n'aurait pas grillé, Donc il a fait véritablement un service, Mais si maintenant, Tu me dis, Imaginons, En fait, Il y avait, Je ne sais pas moi, Un morceau de viande comme ça, Il était grillé en bas, Si on laisse le temps, Il va continuer à griller, Même en haut, Et lui, Il est venu, Il a retourné, Finalement, Il n'a rien fait, Parce que de toute façon, Ça allait se griller tout seul, Alors pourquoi tu dis, Il n'a pas fait véritablement un service, Il n'a pas fait, Alors, L'agman répond, C'est comme ça, 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 Il dit, En fait, Il s'agit d'un morceau de viande, Que si lui, Il n'avait pas tourné, Il n'est pas très gros, Il n'est pas très fin non plus, C'est à dire que, S'il n'a pas tourné, Il aurait grillé en deux heures, Mais comme il a retourné, En une heure, Ça a été grillé, Donc le deuxième côté, Donc il a, On va dire, Précipité, La cuisson, Du, Du sacrifice, Mais il a évité, Que ça carbonise en dessous, Non mais c'est d'eau carbonisée, De toute façon, Le courbain de relais, Il doit carboniser sur le mesbère, On le brûle jusqu'à finir, Totalement, Alors, L'agman dit, Il nous apprend quand même quelque chose, Que quoi, C'est que, Quand quelqu'un, Il n'a pas fait réellement un service, Mais il a précipité le service, Comme ici, Il n'a pas fait véritablement un service, Parce que la viande, Elle était déjà sur le mesbère, Elle devait griller de toute façon, Et lui, Qu'est-ce qu'il a fait, Il a rapproché la cuisson, On va dire comme ça, Alors, Accéléré la cuisson, Alors, Ça peut être quand même un service, C'est par ça qu'on dit, Il a habité, Il vient, Il dit comme ça, J'ai envie de dire un enseignement, Seulement, J'ai peur de mes amis, Alors, Il dit, C'est quoi, C'est quoi, C'est marqué dans la Torah, Lorsqu'il y a une maison, Dans laquelle il y a une tâche de lèpre, La Torah dit là-bas, Le passage, Il dit, Il rentre dans une maison, Il s'avère que la maison, Elle était lépreuse, Donc il y avait une tâche de lèpre dedans, Celui qui est rentré, Et bien, Il est tamé toute la journée, Il est tamé jusqu'au soir, Après il fait le mikve, Et tamé, Normal, C'est marqué de la maïs, Celui qui rentre dans la maison, Comment on rentre, On rentre comme ça, Alors, Il vient raboucher, il dit, moi j'ai envie d'enseigner. Donnez l'enseignement suivant. Si quelqu'un, il rentre dans une maison lépreuse en arrière, il rentre comme ça, à reculant. Il rentre à reculant. Il dit comme ça. Et même s'il est tout le corps à l'intérieur de la maison, sauf Froutamo, son nez, parce que le nez, il fait saillir sur le corps, imaginons, il est à la limite de la porte, tout le corps, il est intérieur, mais le nez de 2 centimètres, ils sont à l'extérieur. Alors lui, il dit comme ça, raboucher, il dit, il est tahor. Parce qu'il est tahor, voilà, tout le corps, il est dedans. Oui, mais il dit, parce que dans la Torah, c'est maquille, il va y avoir la baït. Derbi as la Torah. La Torah, il dit, celui qui entre, comment on entre dans une maison ? On rentre face devant, on ne rentre pas face en arrière. Donc si je rentre face en arrière, tu vas me dire, dans ces cas-là, même si tu rentres complètement en arrière, ce n'est pas bon, non. Parce qu'il y a marqué là-bas, dans la Torah, c'est marqué, Bechol HaKili, Meshit Babayit, ok. S'il rentre entièrement dans la maison de l'épreuve, c'est sûr qu'il est arrivé. Même s'il est rentré en reculant. Parce que toute son entité, elle se trouve dedans. Maintenant, lui, ce qu'il nous apprend, c'est que seulement, il a encore son nez qui est à l'extérieur. Tu vois, mais la majorité du corps, elle est déjà dedans. Ce n'est pas grave, parce que ce qui compte, selon Rav Oshariah, c'est la façon d'entrer dans la maison que la Torah l'a précisé vers Abba'l Abayit. Parce que la Torah ne l'a pas dit, celui qui s'introduit, enfin, je ne sais pas, d'une façon, elle a dit Abba'l Abayit, celui qui entre dans cette maison. Et comme quand on entre, on entre donc toujours la face devant, donc selon lui, voilà l'enseignement qu'il voulait donner. Maintenant, il dit, tant que le nez est dehors. Même en reculant. Alors, il répète, sûr. Maintenant, il dit, mais c'est peur de mes amis. C'est quoi la peur qu'il a? Il dit, parce que dans ce cas-là, ses amis vont le dire, comme on l'a dit maintenant, alors, s'il rentre à reculant, alors, dans ce cas-là, même s'il rentre entièrement à reculant, puisque la Torah dit, celui qui entre dans une maison de façon normale, et toi, tu es entré à l'envers, donc, normalement, même si tu es complètement à l'intérieur de la pièce, tu n'es pas à tamer. Donc, les haramim, ils vont lui objecter ça. Si tu dis ça, dans ce cas-là, ce n'est pas possible. Il vient Raba et il lui dit, non, si il rentre entièrement, comme on l'a dit, nous, ça ne peut pas être moindre que s'il y avait une table, une chaise, n'importe quoi, dans la pièce, où il y avait l'attache de l'envers, et donc, même si la table, elle n'est pas entrée, elle était déjà dedans, d'accord ? Tous les kilimes, il y a marqué dans la Torah, parce qu'on dit, la Torah conseille, la Torah conseille, à Shem et les gentils, parce que comment on déclare une maison lépreuse, il faut appeler obligatoirement un Kohen qui vient le signaler. C'est le Kohen qui atteste, qui certifie, il donne un certificat, il dit, voilà, cette maison, elle est lépreuse. Mais même s'il y a un grand rave, il sait que c'est une tâche de lèpre, et il sait que c'est lépreux, et c'est donc 100% comme ça, tant qu'un Kohen n'est pas venu attester, la maison n'est pas encore lépreuse. Alors la Torah dit, quand quelqu'un, il trouve dans sa maison une tâche, il a peur. Qu'est-ce que la Torah dit ? Tu sais, sois intelligent, fais sortir tout ce que tu as de la pièce, avant que le Kohen arrive. Parce que si le Kohen arrive, et tu as tous les meubles qui sont là-dedans, il va dire que la maison, elle est lépreuse, tu vas rendre toute impure, il faut tout évaliser. Alors toi, qu'est-ce que tu fais ? Avant que le Kohen ne vienne, tu sais qu'elle est amée, mais c'est pas grave, le Kohen n'est pas encore là, fais sortir tout. Il n'a pas déclaré. Fais sortir tout, comme ça, la Torah dit comme ça, ça veut dire, mais si tu as laissé une chaise dans la pièce, tu vois bien, la Torah dit, celui qui entre dans la maison, mais la chaise n'est pas entrée, elle était déjà dedans. C'est pas ça, Raba dit, ça ne peut pas être moindre. Et donc, même si il rentre entièrement, le corps entier, mais en arrière, il est quand même tamé. Elle amuse donc la même chose que les chaises qui s'y trouvaient dedans, même sans y être entrés. Pourquoi il doit sortir les meubles ? Pour ne pas qu'il ait besoin de les purifier. Parce que les meubles qui sont dans une pièce lépreuse, ils sont tous tamés, il faut les rendre au mikveh. Et tant que le Kohen n'est pas là, il n'y a rien qui est impur. D'accord ? Il faut que le Kohen atteste. Il n'y a rien qui est dans une pièce lépreuse, pour soutenir. Il dit là un petit peu dans le même style. Nous savons que dans le Bittamiq Da'ash, il y a la cour, il y a aussi le Hekhal. Et le Hekhal, c'est une pièce fermée. Et dans une pièce fermée, il y a un toit dessus. Il dit comme ça, donc les toits du Bittamiq Da'ash. On n'a pas le droit de manger de la viande sacrée là-dedans. C'est-à-dire, bien que, parce que le Hekhal, il est à l'intérieur de la razra de la cour. Donc toi, tu peux me dire, je peux monter au-dessus. Mais je suis quand même dans l'intérieur de la cour. Il dit non. Sur le toit, ça ne s'appelle pas à l'intérieur de la cour. Ou encore, Kadashim Qalim. On n'a pas le droit de faire la shahita des Kadashim Qalim. Alors que les Kadashim Qalim, on peut faire la shahita dans toute la razra, dans toute la cour. Eh bien, tu ne peux pas les faire au-dessus de toi. Au-dessus de toi, ça ne s'appelle pas dedans. Pourquoi ? Ou encore, il dit, imagine qu'il y a quelqu'un qui se fait descendre à l'hélicoptère sur le toit du Hekhal. Et de là-bas, il descend à la cour. Alors qu'il est amé. Eh bien, il n'est pas tôt. Pourquoi il n'est pas tôt ? C'est marqué dans la Torah et il n'est pas tôt. Il n'est pas tôt. Il n'est pas tôt comme ça. Il n'est pas tôt. Tu ne rentres pas avec ta miqdash. Donc, on est amé. La Torah, elle interdit uniquement une façon d'entrer. Donc, c'est un peu la même chose que chez nous. La Torah dit là-bas dans le Habaïn Habaïn là où c'est un divin avec la miqdash l'hélicoptère. Il faut donc que ce soit quelque chose. Il faut qu'ils sortent tout de suite. Non. Il n'y a que celui qui est entré qui est Hayab. Mais celui qui est entré par le Torah, il n'est pas Hayab. Même, non, il n'est pas obligé de sortir. Il n'y a rien. Parce que la Torah dit jusqu'à présent, on a dit celui qui était à miqdash. Il n'a pas le droit d'entrer. Mais celui qui était déjà au Habaïn 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 et il a cherché sur le Tôme d'Habaïn Habaïn. Ah non, on a dit ça. Il est sur le sol. Attention. Là, on parle de quelqu'un qui est sur le Torah. Il reste sur le Torah. Il descend par. Ah oui, autant qu'il est sur le Torah. Il n'y a pas de problème. Je parle un peu de ceux qui sont autorisés, les Rabbanis, mais un marché à l'oculence. Non, non, ça n'a pas. C'est deux choses différentes. Là-bas, on parle de... Non, 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 on parle de quoi je veux parler. Hein? Tu vois de quoi je veux parler. Non, je sais, c'est pas du tout le même choix. Allez, on continue. Dans la Misha, on a dit Rappelez-vous, donc, quand on a dit dans la Misha, comme ça, lorsque cette écrition de Tomah, quand quelqu'un il rentre au butamidash, on a dit donc c'est ça une Misha ta'asé, voilà. Ça veut dire qu'on a dit que c'est une Misha positive, puisque dans la Torah c'est marqué quelqu'un qui est impur, la Torah a dit c'est une Misha positive, commandement positif, tu dois sortir. Commandement positif. Mais on a dit en haye a bin ala à l'a c'est-à-dire que si le bedin ou le cohingadol il montre à quelqu'un cet alakha et il se trompe, le cohingadol bedin, normalement, rappelez-vous, on a dit que quand le bedin il se trompe, il faut faire des fautes avec quelqu'un, c'est eux qui apportent un bœuf, le bedin, et non pas le monsieur qui a fait la faute. Dans ce cas-là, on a dit non. Si le bedin il se trompe, il lui dit voilà, tu fais ça, donc en fait c'est pas comme ça qu'il faut faire, le bedin il n'apporte pas seulement quand si la faute elle a été faite seulement par l'individu, il y a un hatat, corban hatat. Un hatat, c'est un hatat fixe. Alors comme ici c'est un corban enlevé au raid, donc la Torah ne parle pas de ça. Donc le bedin n'amène pas donc de corban si le bedin se trompe dans cet alakha ici. Après on a dit mais voilà, rappelez-vous on a dit donc maintenant il y a une autre mais comme un commandement positif que si le bedin se trompe et là il est hayav donc rappelez-vous on avait parlé de ce cas-là où un monsieur il était donc en relation avec sa femme et en pleine relation elle lui dit elle est devenue impure et on a dit donc que normalement la mission elle a dit là-bas ici il est sorti immédiatement il est hayav parce qu'il est sorti en érection il s'est interdit il faut d'abord qu'il fasse donc il attende que ça se ramollie et après il sort ok alors voilà l'agma a dit comme ça maintenant l'agma a dit c'est quoi la mission qu'on t'a dit ça c'est une misfa sur lequel le bedin il n'est pas hayav donc de quoi tu parles ici on est en train de parler de Thomas tu me rentres comme ça ça c'est une misfa tarasé pourquoi tu me sors ça alors l'agma a dit non en fait la mission elle disait comme ça puisqu'on a parlé de Nida comme ça justement on a dit comme ça le bedin le bedin quand il se trompe il se trompe sur une alakha et bien il ne soit pas hayav quand il y a un cv le tarasé chez Pamirdash donc tout ce qui est commandement dans le bedinash un tamé qui est entré qui n'est pas entré qui est sorti qui n'est pas sorti etc toutes les fautes que le bedin font à propos de cette histoire de bedinash comme on l'a dit nous le bedin il n'est pas hayav d'apporter un bœuf parce que justement le koban de la faute du bedin c'est enlevé au rède et le tribunal n'apporte le bœuf que pour une faute que si l'individu l'a fait tout seul il apporte un koban hatat mais fixe alors là ce koban hatat ici il n'est pas fixe donc ça ne marche pas et la mission a dit comme ça là-bas vous vous rappelez c'est marqué comme ça si quelqu'un il a mangé un morceau de viande et après quelqu'un lui dit tu sais je ne sais pas ce que tu as mangé est-ce que c'est de la viande ou de la graisse interdite si c'est la viande cachère il n'y a pas de problème si c'est la graisse interdite c'est koban hatat parce que normalement celui qui mange la graisse interdite c'est kareyat mais de involontaire moi il est koban hatat or ce monsieur maintenant il est dans le safek alors il apporte ce qu'on appelle acham taloui un koban acham suspendu c'est-à-dire un acham pour l'instant le temps que je ne sais pas qui c'est qui va lui dire un jour on lui dira peut-être que c'est une faute ou pas une faute et alors là si c'est une faute il apporte un koban un vrai sinon il n'est pas tôt alors dans ce cas-là il n'y a pas acham taloui c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un il dit je ne sais pas si tu étais tamé ou si tu n'es pas tamé tu es rentré au métaménage tu n'es pas rentré au métaménage il n'y a pas d'acham taloui là aussi pour la même raison quand est-ce qu'on apporte acham taloui un koban suspendu sur un doute seulement pour une faute que si c'était vraiment involontaire on irait apporter un koban hatat fixe or le koban il n'est pas fixe il est au-leve il aurait variable en fonction des revenus donc il n'y a pas d'acham taloui deuxième avant avant il dit Michel continue là-bas il dit mais on est sur donc le bedin s'il se trompe il apporte un bœuf pour une faute qu'ils ont dit donc ils ont montré une halakha mais qui est fausse donc comme notre cas nous l'avons une femme qui était avec une femme un monsieur avec une femme après il lui a dit qu'elle était nida etc ou encore il dit là aussi quand un homme il a un safik est-ce qu'il a fait il a commis une faute avec sa femme ou une femme nida oui ou non là aussi il apporte un koban à sham taloui d'accord voilà on a dit le Michel parlait comme ça et c'est là-bas le Michel a dit c'est là-bas c'est là-bas où on a dit voilà une mitzvah donc positive qui est dans le Bétamidash dans lequel le Bédine n'est pas hayaf et après on dit et c'est quoi la mitzvah positive qui est dans la femme nida pour laquelle le tribunal et le hayaf s'ils montrent cette halakha et qu'ils se trompent on a dit donc quelqu'un il était donc en train de faire la relation sa femme elle dit elle est en plein milieu et il est sorti immédiatement donc en érection on a dit qu'il est hayaf pourquoi parce que c'est le fait de sortir ça procure aussi le même plaisir que quand il est entré donc c'est là où on a parlé il vient il vient il dit justement dans ce cas là où le monsieur il était donc avec sa femme et en pleine relation elle lui dit qu'elle est nida donc elle est elle est impure et il est sorti dans l'état où il était on a dit il est hayaf lui il dit hayaf shtey il est hayaf deux fautes pourquoi deux fautes il doit apporter deux korban hatad parce qu'il a fait deux fautes c'est quoi les deux fautes là aussi lui aussi il dit deux pourquoi deux une sur le fait qu'il était déjà avec elle pendant qu'elle était tmea c'est un jour d'aller avec sa femme qui est amée oui quand elle lui a dit il le savait mais ça fait rien mais quand il était avec elle dedans il était déjà avec un quelqu'un il fait une faute il avait un volontaire mais c'était une faute c'est honnête ça ni sa femme honnête on va voir justement comment elle va discuter de ce cas là et un donc encore pour s'être retiré dans l'état de réaction alors que c'est un sourd pourquoi c'est pas la femme qui prend la faute quand l'homme et la femme ils sont ensemble quand la femme il sort c'est l'homme qui a le plaisir la femme elle n'a pas de plaisir quand l'homme il sort elle n'a rien fait foutre elle a eu ses règles en plein milieu on croit les fautifs alors écoutez bien la discussion maintenant elle a dit comme ça il s'est posé une question sur ça il voulait donc discuter il lui dit donc quelqu'un en parle ici parce que vous savez qu'un homme quand sa femme elle est pure donc il est à peu près deux semaines après le mikveh dans laquelle donc il peut avoir des relations avec elle mais quand on approche de la date du cycle il faut faire attention il y a des halakhod concernant les séparations à l'approche de la survenue du prochain cycle alors c'est ce que lui dit l'agmara si on dit qu'on est vraiment proche du cycle et que normalement il faut se séparer de sa femme et lui il n'a pas fait d'accord donc il y a une part un petit peu de responsabilité deux secondes et l'agmara continue Ouvman et de qui on parle ici est-ce qu'on parle Elim Abetamitraham est-ce qu'on parle d'un 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 ou un ignorant il ne sait pas ça d'accord alors l'agmara elle prend les cas tous les cas ils sont là premier cas si c'est un Talmud Haram et c'est proche donc du cycle et que le Talmud Haram il sait très bien quand on est proche du cycle on n'a pas le droit d'aller avec sa femme il est allé quand même alors l'agmara dit comme ça quand il était là-bas il est hayab pourquoi ? lui il peut dire moi je connais je sais qu'à l'approche du cycle il faut se séparer de sa femme mais je suis sûr que ce n'est pas encore le moment et donc il a été avec sa femme et il dit que moi je peux vite faire et sortir avant qu'elle ait ses règles bon mais elle a eu ses règles donc c'est un volontaire il est hayab à un qu'on va le hatat mais c'est un Talmud Haram il sait très bien que quand elle lui dit qu'elle est temerah il ne peut pas sortir dans l'état il est sorti donc ça ce n'est pas une faute c'est du volontaire donc pourquoi tu dis il arrive deux comme le hatat et normalement il n'arrive qu'un seul pas deux ça c'est un deuxième hypothèse maintenant tu me dis non c'est un ignorant un ignorant alors il m'a dit c'est comme il m'a dit imagine un ignorant il mange un morceau de viande et après un deuxième morceau de viande il ne sait pas que c'est Taref ou il ne sait pas que c'est du Halif pour les deux fautes il n'y arrive qu'à un seul or ici un ignorant il ne sait pas qu'il faut se séparer sa femme proche du cycle il ne sait pas quand elle est impure elle te dit qu'elle est impure en relation il ne faut pas sortir dans cet état là donc ces deux fautes avec la même ignorance il n'y arrive qu'à un il n'y arrive qu'à un il n'y arrive qu'à deux dans les deux cas il y a une folle l'ignorant et l'atrice ils sont tous les deux frais à une folle c'est ce qu'on est en train de discuter la question comment tu dis qu'elle est Haïf 2 de quel cas il s'agit alors on n'a pas fini les hypothèses maintenant imaginons ces deux cas là ce n'est pas possible parce qu'on a dit que c'est Haïf 1 maintenant on va imaginer l'autre cas on est loin du cycle imagine on est le soir du miguet deux trois jours après le miguet il n'y a aucun péché d'avec sa femme même si elle est après en plein milieu elle est vraiment c'est honnête ce n'est pas un cas involontaire alors là aussi l'agman a dit Oumah de qui il s'agit il n'est pas Haïf rien du tout pourquoi il n'est pas Haïf rien du tout parce que pour l'entrée c'est honnête comme on a dit on est loin du cycle qu'est-ce qu'il fasse c'est normal d'aller avec sa femme donc après le miguet au début il n'y a aucun souci Akinissa à nous donc l'électrologe Nissa il est à nous c'est honnête par contre après ça mais quand il est sorti il savait que c'est la sorte de sortir quand on est dans cet état là donc il est volontaire il n'y a pas Haïf comment ? alors comment tu dis il est Haïf alors qu'en fait il est Haïf zéro question de nouveau il est loin du cycle d'accord là aussi l'ignorance c'est la même chose pour l'entrée il n'y a aucun problème c'est honnête pour la sortie il ne savait pas il est Haïf mais il est Haïf un seul donc c'est quoi tu dis il est Haïf 2 je ne comprends pas dans quel cas on parle il vient Rabat il donne la réponse il dit on parle d'un Tamit Haqa et on est proche du cycle donc il était quand il a été avec alors qu'il ne fallait pas y aller lui il dit non non mais moi je pourrais je peux faire la chose avant qu'il n'y ait ses règles mais Tamit Haqa mais en fait il est Tamit Haqa pour cette histoire là il savait que on n'a pas le droit d'aller avec sa femme proche du cycle mais il a été quand même et là c'était involontaire parce qu'il croyait que non finalement ça c'est à faire mais il ne connaît pas que quand un homme il est avec sa femme et que la femme elle dit ah il n'a pas le droit de sortir en érection ça il ne savait pas donc il est Shoguik pour le deuxième mais il est Shoguik pour le premier c'est pas ça que c'est Hayab de Hatat voilà comment il a solutionné Rabat cette histoire là de celui qui est entré et qui est Hayab Hatat selon Rabat selon Abaye et aussi selon Rabunah la même chose il a dit et il est Hayab de Foire bon